Ici la Voix. Ce soir, la Voix a convié tous les précédents éliminés à venir régler leur compte. C'est éliminé, 7 candidats encore en course. Mais ce n'est pas tout. Les habitants vont s'affronter les uns contre les autres car ce soir, 3 candidats pourront espérer une place en finale. Sans oublier le choix décisif des deux anciens. Bienvenue pour la soirée des affrontements. Bonsoir à tous. C'est notre dernière soirée thématique, car la prochaine, ce sera la demi-finale. Mais on n'en est pas encore là. En fin de soirée, les 3 habitants qui auront le plus de d'or seront qualifiés pour la dernière étape, en vue de la place en finale. Vous l'avez compris, chaque d'or aura son importance ce soir. Les éliminés de cette saison vont revenir, et le premier à revenir est Victor. Il va affronter Jade, et lui dire ce qu'il pense d'elle. Connexion. Bonsoir Jade. J'ai beaucoup de choses à te dire. Ah bon ? Vas-y dis-moi. Je suis extrêmement déçu de toi. Je te trouve fausse, et je l'ai encore plus ressenti lors de la dernière quotidienne. Tu ne montres pas ton vrai visage, tu es très fourbe, même plus fourbe qu'Emma. Tu plaisantes ou quoi ? Mais foutez-moi la paix merde. Toujours à dire des choses comme ça, sans preuve. Qui a dit que je n'avais pas de preuves ? Au début de l'aventure, tu n'aimais pas Christian. Et quand tu as vu qu'il s'intéressait à toi, tu t'es subitement intéressé à lui. Mais tu ne peux pas savoir, ce que j'ai dans mon cœur. Mais je sais ce que tu as dans la tête. Tu as été ultra manipulatrice. Espèce de vieux menteur. Continue Jade. Ton vrai visage éclate au grand jour. Ici la voix. Victor. Tu as la possibilité d'augmenter les dors de Jade, d'augmenter sa cagnotte, ou de lui faire remporter un indice. Mais tu peux aussi faire l'inverse. Diminuer ses dors, diminuer sa cagnotte, ou révéler un indice sur son secret. Que décides-tu ? Je n'apprécie pas le mensonge et la manipulation. Je souhaite qu'on révèle un indice sur son secret. C'est vraiment petit ça. Décision validée. L'indice va s'afficher sur l'écran du salon. Des retrouvailles tendues entre Victor et Jade. Victor avait déjà exprimé son mécontentement lors de l'after secrète, et leur discussion n'a rien arrangé. Une autre ancienne candidate est de retour. Il s'agit de Dahlia. Éliminé rapidement, son départ lui reste en travers de la gorge. Et elle va se confronter à Christian. Regardons. Coucou Cricri. J'aimerais quelques explications au sujet d'une chose. Je saurais sans langue de bois. Tu m'avais nominé au début du jeu, et je suis parti. Je pensais vraiment pas que tu me nominerais, et j'ai été déçue en voyant ça. Pourquoi tu m'as fait ça ? On n'était pas du tout dans la même alliance. Et je voulais qu'une forte tête parte. Je suis parti. C'était pas contre toi, mais contre ton alliance de filles. Tu n'étais pas celle que je voulais voir partir en priorité, mais ton départ a affaibli l'alliance d'Ambre, Louise, et Esther. Je vois. Je comprends. Ça ne change rien au fait que tu es quelqu'un de cool. Ici la voix. Dahlia. Souhaites-tu donner des dents, de l'argent, un indice ? Ou attirer des dents, de l'argent ? Je suis pas rancunière. Je te donne des dents, Christian. Et bonne chance pour ce soir. Merci Dahlia. Christian. Grâce à Dahlia, tu remportes des dents. C'est tout, pour le moment. Christian doit être content, il figurera peut-être parmi les trois candidats avec le plus d'or. Encore faut-il échapper à la nomination de ce soir. Jade et Christian ont affronté des candidats éliminés. Cette fois-ci, ils vont subir un face-à-face. Connexion avec la salle de la confiance. Ici la voix. Jade, Christian. La voix a un dilemme pour vous. Vous êtes obligés de vous mettre d'accord. Voici le dilemme. Soit vous divisez vos montants de dents par deux, soit vous divisez les dents de tous les autres habitants par deux. Quel est votre choix ? Hors de question qu'on soit pénalisé. Je suis d'accord. On arrive à un stade où il faut penser à soi, et je ne veux pas prendre le risque de perdre mes dents. Mais tu es sûr qu'ils ne vont pas nous en vouloir ? Ils vont avoir des dilemmes aussi, et je comprendrai s'ils font pareil. Très bien, je te suis. On divise les dents par deux, des autres la voix. Décision validée. C'est tout, pour le moment. Lors de la quotidienne, Anton et Gali ont déclenché l'alarme des secrets en pensant avoir découvert le secret de Xenia. Connexion. Ici la voix. Un secret a-t-il été découvert ? Si le visage de Xenia s'affiche, son secret a été découvert. S'il s'agit d'une croix, c'est qu'il reste encore secret. Aucun secret n'a été découvert. La fin approche, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour trouver les deux derniers secrets. C'est tout, pour le moment. Une ancienne candidate va revenir affronter l'un des habitants. Mais avant, voyons l'évolution d'Edor. Naturellement, Christian et Jade sont en tête, et qu'elle y résiste. Mais la soirée ne fait que débuter. Tout de suite, Esther est de retour et va affronter Ambre, chef de son ancienne alliance. Hello Ambre. Esther, ça me fait super plaisir de te revoir. Ça fait longtemps. Je viens pour régler mes comptes. Ah bon ? Quelque chose ne t'a pas plu ? Tu as clairement annoncé que tu préférais Louise à moi. Ça m'a blessée. Je n'étais peut-être pas aussi stratégique et forte que Louise, mais j'avais ma place dans l'alliance. J'ai été très crue en disant ça, je le reconnais. Mais je ne parle pas d'un point de vue amical. Dans le jeu, Louise avait une meilleure stratégie, c'était plus simple pour moi d'avancer avec elle. C'est tout ce que je souhaitais dire, aucun sous-entendu te concernant. Moi j'ai ressenti que tu me trouvais faible, pas du tout utile. C'est pas ce que je pense. Je t'assure. Je t'apprécie Esther, je ne me serais jamais alliée à toi si ce n'était pas le cas. Ici la voix. Esther, souhaites-tu donner des dors, de l'argent, un indice ? Ou attirer des dors, de l'argent ? Je suis un peu déçue, donc je ne vais pas lui faire gagner des dors. Mais je tiens beaucoup à Ambre et je ne veux pas la pénaliser. Je lui offre un indice. Ambre. Grâce à Esther, tu remportes un indice sur le secret de Jade. Regarde. C'est tout, pour le moment. Le secret de Jade est plus en danger que jamais ce soir. Louise, éliminée il y a quelques Prahim, souhaite mettre les choses à plat avec Xenia. Les deux filles avaient chacune leur alliance, une vraie rivalité dans le jeu. Connexion. J'étais certaine d'être confrontée à toi. Contente de me revoir ? Oui, tu as été une bonne joueuse, faut le reconnaître. Merci. Pourquoi n'as-tu jamais eu l'intention de faire de moi ton allié ? Je ne sais pas. Tu aurais accepté ? Sûrement oui. Tu es parti trop tôt, personne ne s'attendait à ton départ. Mais c'est le jeu. Dernière question. Quel est ton objectif maintenant ? Aider Christian à aller en finale. Je nous veux en finale ensemble, c'est mon allié depuis le début. Tu es fidèle, c'est tout ce que je voulais savoir. Ici la voix. Louise. Souhaites-tu donner des dents, de l'argent, un indice ? Ou enlever des dents, de l'argent, un indice ? Je vais t'offrir de l'argent. J'ai cru comprendre que ce n'était pas le top niveau cagnotte. Xenia. Grâce à Louise, tu remportes 10 000 euros. C'est tout, pour le moment. Un grand merci. Ça me motive après le prime pourri que j'ai eu. Ambre et Xenia viennent d'affronter les éliminés. À présent, elles vont devoir se mettre d'accord sur le dilemme que la voix va leur proposer. Un gros dilemme. Connexion. Ici la voix. Ambre, Xenia. La voix a un dilemme pour vous. Vous êtes obligés de vous mettre d'accord. Voici le dilemme. Soit vous volez les dors d'un habitant au choix pour vous les partager. Soit vous donnez vos dors à un habitant. Quelle est votre décision ? C'est très cruel comme dilemme. Non, moi j'aime bien. On va quand même pas perdre nos dors maintenant. T'es folle. Bien sûr qu'on va voler. Toute ma jeunesse, je n'ai fait que voler l'argent. À 5 ans, je volais déjà des sucettes. C'est pas à 22 ans que je vais m'arrêter. Christian a le plus de dors. Touche pas à Christian. Qui alors ? Emma et Anton n'ont presque rien. Moi j'ope pour Kali ou Jade. Kali alors ? C'est le plus menaçant. Il n'a pas encore eu son dilemme ni sa confrontation. T'es pas conne toi. On choisit Kali la voie. Décision validée. Vous vous partagez les dors de Kali. Il en a 15. 7 pour Xenia, 7 pour Ambre. Afin d'équilibrer, les dernières dors restent à Kali. C'est tout pour le moment. Les filles ont été malignes. Kali, Anton et Emma recevront un choix crucial tout à l'heure. Cela pourra faire pencher la balance. Les autres éliminés attendent sagement dans les coulisses. Milan a des choses à dire à Kali. Les deux anciens alliés se sont mis des couteaux dans le dos pour aller plus loin et Milan en a fait les frais. Connexion. Félicitations pour ton parcours. Tu m'as battu et j'assume totalement ma défaite. Tu as sans doute vu les images. Désolé d'avoir fait en sorte que tu sois nominé, mais je n'avais pas le choix. On aurait dû réellement s'allier, je pense que je serais toujours là si on l'avait fait. On aurait peut-être même été plus fort. Tu n'as plus Canton comme allié, pas trop déçu ? Si, je me rends compte que j'ai merdé sur pas mal de points. Mais Balec, je suis toujours là et je reste fort. Je suis content de te voir jouer, tu n'es pas le plus grand des joueurs, mais ton petit jeu me plaît assez bien. J'en conclue que tu ne vas pas me pénaliser ? Tu verras. Ici la voix. Milan. Souhaites-tu donner des d'or, de l'argent, un indice ? Ou enlever des d'or, de l'argent ? Je lui donne deux d'or, je suis bon joueur, comme toujours. Kali. Grâce à Milan, tu remportes des d'or. C'est tout, pour le moment. Merci, j'en avais vraiment besoin. Fonce Kali. Fonce. Faisons un récapitulatif des d'or. Christian toujours en tête, Ambre fait une remontée, et Jacques Zénia au coude à coude. Les autres sont à la traîne. Allez, place à un nouvel affrontement. Fine, premier éliminé de la saison, s'oppose à Anton. Salut le plaie mobile. Ferme ta gueule. Ta mère Anton, t'es encore là mais tu pus la merde. T'as sucé qui pourra arriver jusqu'ici ? Rentre chez toi une bonne fois pour toutes, tu mérites pas ta place, tu méritais même pas d'entrer dans l'émission. Regarde-moi bien sale rageux, j'ai pris ta place et je m'éclate. C'est toi que je vais éclater, ce soir, j'ai un pouvoir, et je vais te le mettre dans le fion, bien profond, histoire que tu m'oublies pas. Jean est rien à foutre, je t'attends. Ici la voix. Fine. Souhaites-tu donner des dents, de l'argent, un indice ? Ou attirer des dents, de l'argent ? Je lui enlève des dents, il mérite pas la finale ce gros bâtard. Ta gueule. Anton. Suite au choix de Fine, tu perds de dents. C'est tout, pour le moment. Tiens, savoure bien, clochard. Fine n'avait visiblement pas fini de dire ce qu'il pense à Anton. Pour rappel, il était venu lors du dernier prime. Solyma n'a pas eu sa confrontation. Et je pense que vous devinez avec qui ça sera. Max est de retour. Connexion. Mon amour, mais quel plaisir de te voir, j'ai l'entrejambe qui en tremble. Tu vas vite retomber alors. Comment ça ? Tu te fous de ma gueule, et je l'ai compris à ma sortie. Tu es une grosse manipulatrice. Tu t'es joué d'Anton et moi, même avant cette émission. Et c'est maintenant que tu le remarques ? J'ai adoré me jouer de vous deux. Tout se paye un jour. La roue tourne. Après l'aventure, je vais tout faire pour reconquérir Anton. Mais toi, t'es rayé de nos vies. Écoute-moi mon chou, tu ne vaux plus rien à mes yeux. Je pense au futur, pas au passé. Pense à ce que tu feras à ta sortie, j'ai viré tes affaires de l'appartement. T'as pas intérêt. C'est déjà fait. J'ai changé les serrures aussi, tu peux pas savoir comme c'est jouissif. Ici la voix. Max. Souhaites-tu donner des dents, de l'argent, un indice ? Ou enlever des dents, de l'argent ? Je veux pas que tu gagnes une grosse cagnotte, si jamais tu dois aller en finale. Donc je te vide ton compte en banque, bébé. Sale chien. Emma. Suite au choix de Max, tu perds 10 000 euros. C'est tout, pour le moment. Et voilà. Tous les candidats éliminés sont venus lors de cette soirée. Ils ont pu pardonner, ou se venger une dernière fois. Avant de poursuivre le prime, il est temps de connaître le groupe que Cyrine et Emile ont décidé de nominer. Connexion. Ici la voix. Cyrine, Emile. Après plusieurs longues menines de réflexion, il est temps de dire quel groupe se retrouve nominé. On a beaucoup hésité. On a eu du mal à se mettre d'accord. Il fallait faire un choix, franchement à chaque fois, on s'en sait d'avis. Au final, on nomine le groupe 1. Ambre, Anton, Emma, Exénia. Fais chier. Ici la voix. Christian, Kali, Jade. Félicitations, vous êtes les premiers demi-finalistes de cette quatrième saison. Quant aux autres habitants, les résultats, c'est dans quelques instants. C'est tout, pour le moment. Vous connaissez maintenant les véritables nominés. Seul le premier groupe irait dans le sas. Ambre, Anton, Emma, Exénia. Qui quittera l'aventure à l'issue de cette soirée ? Trois habitants vont s'affronter dans la salle de la confiance. Ils vont pouvoir influer sur les dors. Regardez. Ici la voix. Kali, Emma, Anton. La voix a un dilemme pour vous. Vous êtes obligés de vous mettre d'accord. Voici le dilemme. Vous devez décider qui, parmi vous, doit remporter 10 dors, 4 dors, et 0 dors. Quel est votre choix ? Déjà Anton, rien du tout. Si moi je veux des dors. Tu as well ou là, ça te sert à rien mec. Putain c'est vrai. Tu gagneras jamais le ticket pour la finale, autant te donner 0. Oui c'est vrai. Mais alors je veux que Kali gagne 10 dors. Et pourquoi ça ? Parce que je suis celui à qui on a volé le plus de dors. J'ai perdu presque tout ce que j'avais gagné. Tu en auras 4 toi, c'est déjà pas mal. Flemm de me battre, je prends les 4. 10 pour moi, 4 pour Emma la voix. Décision validée. C'est tout, pour le moment. Nous n'allons plus vous montrer le récap des dors, pour garder un peu de suspense. La voix va proposer un ultime dilemme à tous les habitants, ainsi qu'aux deux anciens. Connexion avec le salon. Ici la voix. Aux 7 habitants, vous allez recevoir un dernier dilemme. Aux 2 anciens, vous allez recevoir un dilemme aussi. A tous les habitants. La voix met en jeu 10 dors. Le candidat qui fera la plus grosse enchère remportera ses 10 dors. A vos boîtiers, indiquez le montant souhaité. Pour l'instant, Christian a proposé le plus gros montant. Emma, bravo. Tu remportes une d'or en échange de 45 000 euros. Mais Jade, t'es complètement débile. Pourquoi tu n'as pas mis toute ta cagnotte ? Je veux pas tout perdre non plus. C'est vraiment débile. Voilà, j'y crois pas. Cyrine, Emile, vous pouvez remettre 5 d'or chacun à l'habitant de votre choix. Je donne à Xenia. C'est une bâtante. Je l'ai détestée au début du jeu, puis j'ai trouvé que c'était la révélation de cette année. Et moi je donne à Kali. Je trouve qu'on lui a beaucoup retiré de d'or ce soir. Décision validée. Cyrine, Emile. Merci d'être revenu dans la maison. C'était un plaisir. Vous pouvez rejoindre le SASS. C'est tout, pour le moment. Dans une poignée de minutes, vous connaîtrez les trois habitants à espérer gagner le ticket pour la finale, sans passer par une nomination en demi-finale. Mais avant, sachez que les votes sont clos. Quel habitant va quitter l'aventure ? Connexion avec le SASS. Bonsoir les nominés. Ambre. Le dernier jeu autour de votre secret vous vaut une nomination d'office. Vous avez perdu vos alliés, un par un, et ce soir, vous représentez la fameuse alliance des filles en début d'aventure. Le public vous soutient-il toujours ? Anton. Une deuxième nomination. Vous êtes revenu fort de votre premier SASS et vous vous voyez déjà en finale. Le public a-t-il agacé par cette assurance ? Emma. C'est votre troisième nomination. Vous avez réussi à vous glisser et à vous sauver à chaque nomination. Est-ce de la chance, de la stratégie, ou simplement le destin ? En tout cas, ce soir, le public aura le dernier mot. Vous veut-il en demi-finale ? Xenia. Forte personnalité, vous avez créé une alliance solide. Il est difficile de vous atteindre, et pourtant, on vous a senti triste dernièrement. Le public découvre que vous avez un cœur, mais le public aime-t-il cette facette chez vous ? Le premier qui rentre dans la maison et qui gagne sa place en demi-finale s'appelle Xenia. Le prochain qualifié pour la demi-finale est Ambre. Emma, Anton, vous allez être séparés ce soir. Celui qui continue l'aventure, et qui devient le dernier demi-finaliste s'appelle Emma, Navré et Anton, je vous attends sur le plateau. Les pourcentages ne vous seront pas révélés dans l'after. Afin de garder le suspense, les votes vous seront dévoilés lors de la finale. Vous connaissez les six demi-finalistes. Nous allons nous connecter pour découvrir les trois habitants à se battre pour une place en finale. Ici la voix. Christian. Ambre. Xenia. Félicitations. Vous avez actuellement le plus de d'or. Parmi vous, l'un remportera directement son ticket pour la finale. Emma, Kali, Jade. Vous saurez quoi qu'il arrive nominé aux prochaines nominations. C'est tout, pour le moment. Les habitants ne sont pas encore au bout de leur surprise. N'importe lequel des trois peut remporter sa place. Ce sera à suivre de très près dans la prochaine quotidienne. Anton a quitté la compétition et ce n'est pas une place facile. Merci de l'accueillir, Anton. Exclut. Anton, éliminé du soir, reviendra sur son parcours avec nous. Il aura aussi un dernier pouvoir. Invité. Nadacha, finaliste de la saison 1. Emile, candidat de la saison 2. Et Cyril, demi-finaliste de la saison 3, sont nos invités. Récap. Revoyons ensemble les cagnottes des candidats. Exclus. Nous allons vous expliquer le déroulement du jeu, pour savoir qui gagnera sa place en finale grâce au d'or. Chronique. Jenny fera sa minute vérité et Fatima nous montrera son fouillage du net. Anton, bonsoir. Nous n'allons pas dévoiler les votes. Camille l'a très bien expliqué, nous souhaitons garder le suspense étant donné qu'on approche de la fin. Alors Anton, déçu d'être sorti je suppose ? Il pue la crotte ce plateau, je préférais être dans la maison, c'était moi le gagnant, pourquoi je suis sorti ? Le public n'a pas majoritairement voté pour vous, mais vous avez fait un beau parcours. Maintenant que vous êtes dehors, souhaitez-vous revoir Max ? Seulement s'il veut, moi je l'aime beaucoup, mais Emma la salope l'a gardée comme un toutou, moi je ne suis plus un toutou. Max souhaite vous reconquérir. On espère que tout se passera bien entre vous. Vous allez délaisser Kali du coup ? Non, je veux les deux. Ok ok. Vous n'allez pas répartir vos dors, puisque vous n'en avez plus. Putain sacrin. Près de vous, on retrouve Emile. Candidat de la deuxième saison, et invité de celle-ci. Voyez-vous un changement entre ce qu'on voit sur les écrans, et ce qu'il se passe dans le jeu ? Je ne suis pas resté longtemps, mais je n'ai rien remarqué de choquant. Vous concernant, vous avez changé physiquement, et mentalement aussi ? Oui. Depuis la petite popularité que j'ai eue, petite je dis bien, je me suis pris en main. Quand j'ai vu les images de moi, en mode toutou de Belinda, j'ai été choqué. Maintenant qu'on vous sent plus fort mentalement, refaire de la télé-réalité, cela vous dirait ? Je ne sais pas. J'ai peur de redevenir comme avant. Venir quelque temps dans cette saison, c'était court mais suffisant. C'est à y réfléchir. Jenny, c'est l'heure de votre chronique vérité. Anton, je vais te poser différentes questions, à toi de répondre le plus sincèrement possible. Qui t'a volé ta place en demi-finale ? Emma, grosse pouffe, je l'aime pas cette salope. Qui n'arrête pas de vider le frigo ? Xenia elle bouffe pour 5, je vous jure, je sais pas si vous le voyez, mais elle grossit trop, mais elle s'enfloue. Qui ne veux-tu surtout pas revoir après l'émission ? Je veux juste revoir Kali et Max, les autres je m'aime foutre trop. Qui penses-tu voir gagner ? Ambre elle va gagner mais j'espère pas sérieux. Qui voudrais-tu voir gagner ? Kali, faut qu'il se mette à poil pour gagner des votes. Moi je voterai pour lui s'il se met tout nu. Alors Anton, étant donné qu'on approche de la demi-finale, tu ne peseras pas de questions au prochain sortant. Mais tu peux répondre à la dernière question, posée par Victor. Quel est ton plus grand regret dans cette émission ? Que Max soit parti à la place d'Emma, il méritait d'aller plus loin, mais pas elle, salope. Merci pour cette fabuleuse chronique Jenny. Natacha bonsoir. Finaliste de la première saison, vous êtes habituée au plateau de l'After Secret. Et pourtant, vous n'avez fait aucune autre émission. Je vous pose à chaque fois la question, mais quand allons-nous vous revoir à l'écran ? Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne cours pas après la gloire comme certains. On m'avait proposé la première saison de bloc que j'ai refusé. Et je ne suis même pas sûre d'accepter la deuxième saison. Mais je n'écarte pas du tout la télé-réalité. Que faites-vous à présent ? Le mannequinat, on le sait, mais y a-t-il autre chose de prévu ? Je commence doucement à recruter des candidats de télé-réalité pour mon agence de mannequinat. Car oui, en plus d'en faire, j'ai monté une entreprise. Je regardais certains profils, et je les contacte. Votre chouchou cette saison ? J'aimais beaucoup Louise, mais elle est partie. Parmi ceux qui restent, je soutiens Xenia et Emma, elles ont animé la saison. Merci Natacha. Faisons un récap des cagnottes. Jade nettement loin devant. Xenia et Christian ont une belle somme tout de même. Pour les autres, c'est plus compliqué. Surtout pour Emma, étant donné qu'elle a échangé de l'argent contre des dors. Ce qui, au passage, ne lui aura servi à rien puisqu'elle sera forcément nominée pour la demi-finale. Cyrine bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer votre raisonnement sur le choix des nominés ? Je ne voulais pas nominer l'autre groupe parce qu'il y avait Christian, que j'appréciais déjà beaucoup, et que j'ai encore plus apprécié dans la maison. Moi je ne voulais pas nominer le groupe qui est finalement allé dans le sas, parce que je voulais voir Anton évoluer. Pourquoi ne pas avoir regroupé Anton et Christian dans un même groupe, tout simplement ? Parce qu'on est vraiment con sur le coup, voilà on n'a pas d'excuses, on assume. Et tous ceux qui nous critiqueront sur ce choix, sachez que je vous emmerde. On a décidé de nominer le groupe d'Anton. On ne va pas se mentir les gens, Anton ne méritait pas la demi-finale. Nous allons discuter de votre vie en dehors de la télé-réalité. Êtes-vous en couple ? Ou un cœur à prendre ? Je suis un cœur à prendre, et il n'y a pas que le cœur d'ailleurs. Comment décririez-vous votre vie du moment ? Je vis au jour le jour, je ne me prends pas l'oignon. Merci Suring d'être venue. Alors, nous allons vous révéler une exclusivité. Pour rappel, Christian, Ambre et Xenia vont se battre pour une place en finale. Comment va se passer la suite pour eux ? Eh bien les trois candidats qui n'ont pas cette chance de se battre pour le ticket final, vont influer sur les d'or. Suite à leur choix, un habitant parmi Christian, Ambre, et Xenia sera définitivement écarté de la course vers la place en finale. On aura un face-à-face. Et ces deux habitants vont devoir percer l'un des mystères de la maison, sous leurs yeux depuis le début. Évidemment, l'habitant qui trouve le mystère remporte sa place en finale. Ce n'est donc pas encore gagné. Mais vous connaîtrez évidemment son nom lors de la prochaine quotidienne. Tout vous sera expliqué par Camille et par la voix en personne. Il est temps de passer à la chronique de Fatima. Fatima, c'est à vous. Merci mon sexy Noah. Comme à chaque fois, je vais vous montrer ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Regardez mes sexy téléspectateurs. Jade a révélé une nouvelle facette d'elle et ce qu'on peut dire, c'est que le public est partagé. Certains l'adorent, d'autres ne comprennent pas pourquoi elle va aussi loin. Dans tous les cas, Jade est demi-finaliste. Comme Mila, beaucoup ont été surpris du départ de Victor, la semaine dernière. On le sexy répète tout le temps, rien n'est joué, tout peut arriver. J'ai reçu un sexy message d'un sexy fan. Sois pas jalouse Jenny, la team Fatima est toujours vivante. Gros gros bisous à toute la team, je vous vois. Je vais terminer ma chronique par un message d'Emma Anton. Elle l'a laissé, au cas où Anton partirait. Regardez. Anton, je sais que tu verras ce message parce qu'on sait tous que tu partiras. Mais toi, tu as l'air confiant. Bref. Je ne regrette pas du tout mon attitude ici. Si tu avais continué de faire ton mouton, tu serais allé loin abruti. Tu dégages, et tu n'as ce que tu mérites. Maintenant tu as tout intérêt à me soutenir pour la suite. Putain mais c'est vraiment une grosse salope. Merci Fatima. Anton, comme tous les sortants, vous allez recevoir un dernier pouvoir. Écoutez la voix. Ici la voix. Anton. Ta voix résonne encore dans l'esprit de la voix. Tu manqueras à la maison. Voici le pouvoir que la voix te remet. Tu peux dès à présent doubler la cagnotte de l'habitant de ton choix. Ah ben Kali chéri. Décision validée. C'est tout, pour le moment. A l'approche de la finale et de la validation des cagnottes, c'est une bonne chose pour le beau brin. Merci d'avoir suivi ce Prime et cet after. Merci à nos invités, Natacha et Will Cyril. Merci Anton. Merci à mes chroniqueuses comme toujours, et merci public d'être au rendez-vous. On se retrouve bientôt, et ne loupez pas la prochaine quotidienne, aux riches en surprises. Ciao. Ici la voix. La voix te donne pour Mission Secrète de t'abonner. C'est tout, pour le moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501